Choisir le bon langage de programmation, la bonne technologie, le bon framework, la bonne librairie, c'est peut-être devenu aujourd'hui de plus en plus compliqué à faire et notamment si tu débutes en programmation, c'est peut-être encore plus compliqué pour toi de te dire quel langage de programmation il faut que j'apprenne, quel framework il faut que j'utilise pour pouvoir développer mes applications, quelle librairie je vais devoir implémenter dans ma programmation ou dans mon projet pour pouvoir tout simplement aboutir à un projet X ou Y. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué aujourd'hui et d'ailleurs ça l'était beaucoup moins quand j'ai commencé à coder il y a un peu plus de 20 ans maintenant parce qu'à l'époque tu avais fondamentalement deux acteurs principaux, enfin deux langages de programmation sur le marché qui étaient d'ordre global le Java et puis le PHP, alors je parle de technologie web, j'entends par là, donc c'était les deux gros langages de programmation à l'époque et puis en termes de framework tu n'en avais pas forcément beaucoup parce qu'il y avait déjà des masses en ondes présents sur le marché, notamment par exemple du côté PHP, tu avais principalement Zen Framework qui est sorti pour ainsi dire presque au même moment que Symfony ou Symfony est sorti peut-être un peu plus tard, je ne sais plus, éventuellement si tu connais l'histoire de la programmation, n'hésite pas à venir rajouter de l'information dans les commentaires, ça peut être intéressant. Mais ceci étant dit, voilà, c'est à dire qu'à une époque on n'avait pas forcément autant de choix disponibles que l'on peut avoir aujourd'hui et donc c'était peut-être un peu plus facile, on était un petit peu plus cadré sur le fait de bien choisir le langage de programmation en fonction du projet sur lequel on est en train de travailler. Sauf qu'aujourd'hui, concrètement, tu vas développer des applications web, tu peux développer des applications mobiles, tu peux développer les deux en même temps avec un langage de programmation ou encore avec un framework spécifique et puis au-delà de ça, tu peux aussi développer des applications embarquées, de l'IoT, des applications de bureau, etc. Donc au final, tu te retrouves avec une possibilité assez gigantesque en termes d'application et puis derrière, tu te trouves aussi avec une possibilité encore plus importante de langage de programmation, de framework, de librairie, etc. Donc tout ça fait que c'est devenu de plus en plus compliqué de bien choisir la bonne technologie en fonction du projet. Et c'est vrai que c'est d'autant plus compliqué que quand on débute en programmation, on n'a pas cette notion de voir le contexte dans lequel on va développer notre application. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis j'ai envie de développer un site web, mais derrière, quel est le réel contexte, quel est l'enjeu de ce site web-là, quel service il va rendre ? Tout ça, ce n'est peut-être pas des questions sur lesquelles tu te poses réellement justement les questions essentielles pour pouvoir choisir le langage de programmation. Et aujourd'hui, choisir un langage de programmation pour pouvoir choisir un langage de programmation parce qu'on a envie de se faire plaisir n'a plus sens. D'ailleurs, il n'y a pas de bon langage de programmation, il n'y a pas le meilleur framework au monde. En fin de compte, la bonne technologie, le bon langage de programmation, la bonne librairie est bien choisie en fonction du contexte dans lequel on va l'utiliser. Que tu développes un site web ou que tu développes une application mobile ou que tu développes les deux en même temps, tu ne vas pas utiliser la même technologie, tu ne vas pas utiliser le même framework, tu ne vas pas utiliser la même architecture au niveau de l'application, de l'applicatif. Donc tout ça fait que, en fin de compte, ce que tu vas choisir comme langage de programmation, ce n'est pas un choix que tu vas faire en fonction de ça me fait plaisir de coder dans ce langage de programmation, ça va être plutôt un choix qu'il va falloir faire en fonction du contexte dans lequel tu vas te situer, en fonction du programme que tu vas devoir développer, en fonction de l'objectif à atteindre par l'intermédiaire de ce programme-là. Et tout ça fait que c'est ce qui va piloter, en fin de compte, c'est ce qui va driver ton choix de la technologie. Et le problème de tout ça, c'est que, effectivement, quand tu commences justement à apprendre, tu te retrouves à apprendre un langage de programmation et ce langage de programmation, tu ne sauras pas forcément faire la part des choses si ce que tu es en train d'apprendre est associé au langage de programmation ou encore au framework qui est associé à ce langage de programmation. Si tu prends le JavaScript, par exemple, eh bien, concrètement, tu vas apprendre effectivement le JavaScript de base, mais le JavaScript, tu peux l'exécuter du côté navigateur comme tu peux l'utiliser du côté serveur. Donc, il va y avoir des spécificités entre les deux. Notamment, par exemple, tu as certains éléments que tu ne pourras pas utiliser du côté serveur, mais que tu pourras utiliser du côté navigateur. Sauf que, quand tu vas aller sur Stack Overflow, quand tu vas aller sur tel ou tel forum ou tel groupe Facebook pour discuter avec d'autres développeurs, tu n'auras peut-être pas le recul nécessaire pour pouvoir te dire, ah bah attends, je suis en train d'expliquer mon problème, mais ce que tu viens de me dire, ça ne correspond pas. Peut-être que la personne qui sera en face de toi viendra te dire que concrètement, ce que tu es en train de faire, c'est peut-être lié à un framework en particulier et concrètement, derrière, lui, il est habitué à utiliser un autre framework. Et cette confrontation d'idées, cette entraide peut des fois venir parasiter en fin de compte ton apprentissage parce que vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde parce que vous n'êtes pas forcément, comment dire, vous n'êtes pas communiqué forcément les bonnes informations de la bonne façon. Donc tout ça fait que ça rend compliqué en fin de compte le fait d'apprendre un langage de programmation quand on n'a pas forcément de structure et quand on ne sait pas réellement où est-ce qu'on va aller. Et encore une fois, après maintenant il y a les nouvelles technologies qui arrivent, il y a les nouveaux frameworks, il y a le petit truc pétillant qui fait que tous les développeurs vont se jeter peut-être sur la dernière technologie du moment et puis s'apercevoir au bout d'un certain temps que cette technologie-là en fin de compte est un peu moisie et qu'elle n'est pas vouée à réussir. Mais ça, on ne peut pas le savoir en amont, on ne peut pas le savoir en avance tout du moins si la technologie va perdurer ou pas. Je vais donner des exemples. Il y a quelques années, je crois que c'est en 2014, ce qui est sorti React, qui a été poussé par Facebook, c'était un petit peu la révolution. Et notamment avant React, tout du moins presque, on va dire à peu près la même époque, tu avais Angular. Et Angular, Angular encore une fois, c'était la révolution parce que ça permettait de créer des applications interactives super dynamiques. C'était cool, tu vois. Et donc React est venu s'ajouter dessus et il y a eu une compétition entre Angular et justement React. Et donc cette compétition a fait que peut-être Angular a été un peu plus effacé, même s'il est encore présent sur beaucoup de projets. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Si tu es développeur Angular, tant mieux pour toi. Et puis continue à développer dans cette technologie si elle correspond à un besoin spécifique qui est lié à ton projet. Mais voilà, React a commencé à prendre de la part de marché et peut-être à venir un petit peu sur le haut du podium par rapport à Angular. Mais il y a eu d'autres technologies qui sont venues s'ajouter. Tu as vu JS qui est devenu dans une certaine mesure un peu plus performante que justement React. Et puis après, par la suite, tu avais différentes technologies qui se sont associées aux différents supports. Notamment, tu as eu les applications mobiles qui ont fait une explosion. Donc il a fallu trouver des solutions techniques pour pouvoir justement pallier à ces différentes sorties de nouveaux devices. Et tu as eu Ionic par exemple qui était un outil qui te permettait de développer et à la fois des applications pour Android et à la fois des applications pour iOS. Ça a été une véritable révolution. Tous les développeurs se sont jetés dessus. Tu peux regarder par exemple sur Google Trend l'évolution justement de Ionic. Tu as une vague monumentale qui a été soulevée. Et puis aujourd'hui, face aux différentes technologies existantes ou concurrentes, Ionic est peut-être vouée à être dépréciée. Pourtant, à l'époque, c'était révolutionnaire. Ça te permettait d'éviter de développer deux applications complètement différentes dans deux langages de programmation complètement différentes en fonction du support sur lequel on avait déployé l'application. Et puis ça permettait aussi à une personne qui avait, ça répondait à un réel besoin, c'est-à-dire de pouvoir trouver des développeurs qui étaient capables de développer des pages web et de les utiliser pour développer des applications mobiles. Parce qu'avec Ionic, tu avais la possibilité de développer avec des technologies web des applications pour justement les téléphones mobiles. Donc, tu utilisais le JavaScript, le CSS et puis le HTML. Donc, tout ça en fin de compte a fait que Ionic a eu un espèce d'engouement de la plupart des développeurs pendant plusieurs années. Parce que là, on peut dire que c'est vraiment plusieurs années. Mais arrivé et fort de constater aujourd'hui qu'on a des technologies qui sont peut-être un peu plus puissantes, un peu plus poussées et qui sont en train d'écraser en fin de compte Ionic. Et personne, à l'époque où Ionic faisait une flambée monumentale, personne ne pouvait prédire en fin de compte que Ionic serait remplacée par une autre technologie parce que c'était vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant et d'extrêmement productif pour les développeurs. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, tu as ces différents concurrents comme React Native qui te permet de développer des applications iOS et Android de façon beaucoup plus performante et qui vont se rapprocher plus des performances d'une application mobile que ce qu'Ionic est capable de faire. Et au-delà de ça, tu as aussi Flutter qui est son concurrent. Et on peut rapprocher en fin de compte sur des échelles de temps complètement différentes. React existe depuis 2014 si je ne me trompe pas et Flutter n'existe que depuis 2016. Donc ça veut dire que Flutter est encore une technologie dans la timeline de tous les langages de programmation qui est extrêmement récente. On n'est qu'en 2022. 2016, ce n'est pas si loin que ça. Donc pour le coup, peut-être que Flutter va avoir la même popularité que Ionic et sera peut-être un jour remplacé par une nouvelle technologie. Et face à ça, en fin de compte, si tu dois choisir une technologie pour un projet à l'heure actuelle, tu as tel choix technologique qu'il est vite compliqué de pouvoir bien choisir le langage de programmation ou la bonne technologie ou le bon framework ou la bonne architecture applicative à l'heure actuelle. Alors tu vas me dire, mais dans ces cas-là, comment est-ce qu'on va pouvoir bien choisir ce langage de programmation ? Comment est-ce qu'on va éviter de tomber dans les problématiques qui peuvent être les suivantes, c'est-à-dire de devoir faire marche arrière sur un projet qui a peut-être démarré au bout, enfin je ne sais pas, tu as peut-être déjà commencé à développer un projet pendant un mois, un mois et demi, et tu as apercevoir qu'au bout d'un mois, un mois et demi, au final, les choix technologiques, les choix stratégiques que tu as faits sur cette techno ne sont pas forcément les bonnes. Peut-être que tu t'es planté notamment sur le langage de programmation, peut-être que tu t'es planté sur le framework, parce que le langage de programmation, on peut toujours se rattraper, quel que soit le langage que tu utilises aujourd'hui, si tu utilises du Java, si tu utilises du PHP, du JavaScript, tu peux t'en sortir, c'est-à-dire que concrètement, ces trois langages de programmation aujourd'hui sont des langages de programmation qui, je pense, en tout cas, ce n'est que mon point de vue, tu as le droit de ne pas être d'accord, mais qui vont rentrer dans les fondamentaux, dans les langages fondamentaux du web et du mobile des années futures qui vont arriver. Donc, à partir de ce constat-là, ce qui va changer en fin de compte, c'est le framework, c'est ce que tu vas utiliser, c'est la couche qui va te permettre d'être peut-être plus productive derrière, sur laquelle il va falloir commencer à choisir la bonne technologie, la bonne librairie et les bons packages aussi, ça c'est encore autre chose, notamment le fait de maintenir un package, une librairie, combien de temps elle va être maintenue, par qui est-ce que c'est poussé, tout ça sont des choix qui sont extrêmement importants à prendre en compte. Et le problème, c'est que si au bout de trois semaines, tu te rends compte que tu n'as pas fait le bon choix technologique, indirectement derrière, qu'est-ce que tu perds ? Tu perds du temps, tu perds du temps parce que tu as déjà perdu trois semaines de programmation, tu vas peut-être être obligé de faire marche arrière sur justement choisir peut-être un nouveau framework et puis qui dit un nouveau framework dit une nouvelle structure applicative aussi derrière, qui dit peut-être une façon différente de déployer ton application, tout ça a vraiment un impact sur plein de niveaux complètement différents dans le cadre de la création d'une application X ou Y, que ce soit du web ou du mobile, peu importe. Et puis derrière, au-delà du perdre du temps, tu vas aussi perdre de l'argent, imaginons que tu sois freelance, imaginons que tu travailles dans une entreprise où tu es, je ne sais pas, tu sois en train de créer une start-up, indirectement tu perds du pognon, c'est un peu le nerf de la guerre, c'est-à-dire que si par exemple, en tant que freelance, qui plus est, tu as peut-être fait un devis à un client, tu t'es dit bon ben voilà, il y en a pour trois semaines, au bout d'une semaine et demie, deux semaines, tu t'aperçois qu'au final, ce n'est pas le bon, la bonne techno sur laquelle tu as commencé à développer cette application-là, tu vas prendre du retard et qui dit du retard dit des projets que tu ne vas pas pouvoir développer pour d'autres clients et tu ne vas pas pouvoir augmenter ton chiffre d'affaires et tu vas être un petit peu dans la merde, il faut le dire là concrètement, c'est le cas. Et ben voilà, tu perds de l'argent. Et il y a aussi un autre point qui peut être aussi un peu plus crucial, peut-être un peu plus important, un peu plus fourbe aussi, c'est que tu vas perdre en crédibilité, que tu sois salarié, que tu sois freelance, que tu sois ton compte ou entrepreneur, tu vas perdre en crédibilité face au client avec qui tu vas travailler, face avec la personne avec qui tu vas travailler, dans l'équipe dans laquelle tu vas travailler. Si tu fais le mauvais choix technologique ou tu changes de techno quasiment toutes les cinq minutes parce que c'est la dernière technologie du moment, elle est hyper intéressante, effectivement les technologies sont toujours très intéressantes, il y a cet effet un peu brillant, c'est nouveau, on a envie de tester et puis on veut l'implémenter dans un projet parce que ça fait plaisir. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qui va te rendre crédible, ce n'est pas concrètement quelque chose qui va te permettre de asseoir ton autorité, ta crédibilité, ton sérieux sur ta capacité à faire les bons choix. Imagine que maintenant, sachant tout ça, en fin de compte, sachant que c'est compliqué de choisir un langage de programmation, que c'est compliqué de choisir le bon framework en fonction de la bonne technologie, du bon support sur lequel tu vas appliquer cette technologie, imagine que tu sois maintenant capable, en fin de compte, de pouvoir choisir le bon framework, le bon langage de programmation. De choisir ça en fonction de questions que tu te poses, une espèce de procédure que tu pourrais mettre en place, alors encore une fois, cette procédure peut être plus ou moins facile à mettre en place en fonction de si tu as déjà un peu d'expérience dans le fait de développer des applications pour toi, mais concrètement derrière, tu as un certain nombre de questions à se poser pour pouvoir justement choisir les bonnes technologies. Et ça, c'est des questions que je vais t'aider à te poser dans le cadre d'une formation que je t'ai mis à disposition juste en-dessous, tout du moins. Mais je vais t'en dire un petit peu plus maintenant. Notamment derrière, la capacité d'un développeur de pouvoir évoluer justement et évoluer de façon intelligente, ça va être sa capacité à pouvoir apprendre les bonnes choses au bon moment. Notamment, j'entends par là, c'est-à-dire que concrètement quand tu vas avoir une nouvelle technologie ou tout du moins un nouveau support qui va arriver, notamment par exemple si tu prends l'IoT, les objets connectés, forcément derrière, tu as différents langages de programmation qui vont être prédominants, sur lesquels tu vas devoir justement peut-être monter en compétences. Sachant ça, sachant justement que tu as les bonnes questions pour pouvoir choisir la bonne technologie en fonction du support sur lequel tu vas travailler, eh bien ça va être plus facile pour toi d'apprendre les bonnes choses, d'apprendre les bons langages de programmation, d'apprendre les bons frameworks, mais aussi de les mettre en œuvre parce que ça, c'est aussi important. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'apprendre un langage de programmation ou d'apprendre un framework si derrière tu n'es pas capable de le déployer, par exemple, si derrière tu n'es pas capable de pousser ton application sur les stores. Tout ça, ce sont des choses que tu dois être capable de faire, mais ça se fait en fonction des choix que tu as à mettre en place. Donc tout ça, c'est un certain nombre de procédures, de processus que tu vas pouvoir mettre en place au fur et à mesure des différents projets sur lesquels tu vas travailler, des questions que tu vas devoir te poser de façon à pouvoir, en fonction de si c'est du web, si c'est du mobile, choisir le bon langage de programmation, choisir la bonne technologie, mais en fonction des objectifs à atteindre, pas l'intermédiaire de ces différentes applications, parce que tu n'as pas le même objectif quand tu développes une application mobile et tu n'as pas le même objectif ou le même service rendu quand tu vas développer une application web, et encore moins si c'est une application de bureau par exemple. Donc tout ça va faire que tu vas devoir te poser un certain nombre de questions, une petite procédure, c'est une procédure que je mets en place à mon niveau, qui me permet en fin de compte de faire abstraction de « j'ai envie de coder » parce que moi aussi, moi le premier en tant que développeur, j'ai envie de coder dans des langages de programmation qui vont me faire plaisir, notamment Flutter c'est une technologie que j'adore, que je kiffe, mais par contre des fois tu as des choix si tu dois répondre à une problématique, si tu dois répondre à un service, tu as des choix qui doivent être posés, qui doivent être terre à terre et qui doivent être confrontés en fin de compte à la réalité du marché, et donc tu ne peux pas réellement faire ce que tu veux malgré ton envie de développer dans telle ou telle technologie, dans tel ou tel langage de programmation. Donc cette série de questions, cette série, ce processus, cette procédure que moi je me mets en place, te permet de bien choisir la bonne techno en fonction du contexte dans lequel tu vas évoluer, en fonction de la technologie sur laquelle tu vas évoluer, et puis indirectement aussi en fonction de l'envie de te faire plaisir aussi, parce que tu peux de temps en temps, je te montrerai ça dans la formation, mais tu peux de temps en temps choisir un petit peu la technologie qui va te faire plaisir, ou en fonction de tes compétences aussi, parce que ça, ça joue beaucoup. Ensuite, une fois que tu as défini en fin de compte le type de projet sur lequel tu vas travailler, qui va te permettre justement de commencer à choisir les bons langages de programmation, les bons frameworks, la bonne structure, on va travailler ensemble sur, et bien justement choisir la bonne structure d'architecture au niveau de ton projet. Comment est-ce que tu vas architecturer ton projet ? Quels sont les fondamentaux à bien comprendre pour pouvoir justement bien séparer les choses ? Notamment, on peut parler, tu as une structure qui est vraiment une structure très reconnue, je t'en ai déjà parlé sur la chaîne YouTube, qui est la structure MVC, modèle vue contrôleur, qui te permet de bien architecturer les différentes parties de ton application. Donc ça, c'est un fondamental, mais il en existe d'autres, et il y a d'autres structures que tu peux mettre en place. Alors, je ne te parle pas du UMVVC, etc., etc., je te parle vraiment de structure d'architecture et applicatif. D'accord ? Je vais te montrer un petit peu comment j'utilise dans mes différents programmes, comment j'architecture mes différents programmes, de façon à avoir quasiment presque toujours le même template, quelle que soit l'application, et de pouvoir l'adapter en fonction de l'application. Et tu vas voir que le template que moi j'utilise. Bon, alors, il me faut beaucoup plus de temps pour te expliquer, mais concrètement, c'est un template qui est basé sur quatre couches différentes, si on parle d'architecture et applicative. Et notamment, ce template me permet de bien séparer les différentes couches entre la vue, la partie connexion à la base de données, la partie logique, etc., etc. Donc, concrètement, ce template-là, moi, c'est un template que je vais appliquer, pour ainsi dire, presque systématiquement, peut-être de façon un petit peu différente, parce qu'il faut s'adapter aussi aux frameworks, ça je te montrerai ça aussi, mais concrètement, de l'adapter en fonction des différents frameworks, des différentes librairies, des différents projets sur lesquels tu vas pouvoir travailler. Et enfin, il y a aussi le fait de choisir les bonnes combinaisons technologiques, en fonction de si tu travailles, par exemple, sur le web, de si tu travailles sur le mobile, ou de si tu travailles sur le web et mobile. Quelles sont les différentes combinaisons technologiques, en fonction des différentes procédures qu'on a pu mettre en place au préalable, d'accord ? Quelles sont les différentes combinaisons technologiques que tu peux adopter aujourd'hui, en 2022, par exemple, sur tes différents programmes, sur tes différents projets, sur les différents futurs projets que tu vas pouvoir avoir. Et tu vas voir qu'au final, en prenant ces différentes structures, ces structures qui étaient aussi bien valables en 2021, mais qui probablement, en tout cas je mettrai à jour la formation si nécessaire, mais qui probablement seront des structures qui pourront être quasiment facilement adaptables, au moins pour les, peut-être, au moins la prochaine année, ça c'est sûr, mais peut-être les deux prochaines années. Encore une fois, je ne suis pas devin, je ne suis pas là pour te dire que dans deux ans, ce que je suis en train de te dire à l'heure actuelle sera effectif, mais au moins, à l'heure actuelle, c'est des fondamentaux que tu vas pouvoir utiliser dans tes différents projets, de façon à répondre à la demande, si demain tu veux te mettre en tant que freelance, si demain tu veux développer tes propres applications, les différents templates que je vais pouvoir te donner, les différentes séries de technologies que je vais pouvoir te délivrer, et bien ce sont des technologies que tu vas pouvoir appliquer sur un ensemble de projets, que ce soit des projets web, des projets mobiles, ou les deux en même temps, je vais t'expliquer tout ça en détail dans cette formation. Donc n'hésite pas à aller faire un tour juste en dessous, de regarder le détail si ça t'intéresse, et sur ce, je te retrouve dans la formation si tu apprends la formation, ou autrement, je te dis à plus tard, ciao bye !